L'imaginaire, diurne, nocturne et synthétique Nous commençons donc notre troisième matériel de notre série, qui va traiter sur Jules Berdurand et l'imagination symbolique, l'imaginaire, diurne, nocturne et synthétique. Donc nous allons effectivement partir des travaux extraordinaires d'un grand anthropologue qui a développé ce qu'on appelle l'anthropologie de l'imaginaire, lui-même formé par Mercier Eliade et inspiré également de la pensée de Jung. Pour cela, il rentre dans notre cycle sur le pouvoir de l'imaginaire et de l'imagination. Et effectivement, nous avons commencé notre atelier aujourd'hui par un exercice pratique, puisque tout le monde a fait un dessin dans lequel il y avait un certain nombre d'éléments à intégrer pour faire une petite histoire. Dans ces éléments, en fait, il s'agit de neuf archétypes, des bases qui vont nous permettre, selon la façon comme les personnes vont les ordonner, de voir ce qui domine dans leur imaginaire par rapport à ce qu'on appelle les trois régimes d'urne, nocturne et synthétique. Donc maintenant, nous allons ensemble décoder, simplement pour essayer un petit peu d'éveiller notre esprit imaginatif, rentrer en contact avec la richesse de l'univers des symboles, les différents éléments qui font partie, en fait, de ces neuf archétypes qu'on devait placer dans notre dessin. Et dans la deuxième ère, on va donc rentrer plus dans les détails de l'explication de ce qui sont justement ces trois régimes de l'imaginaire que l'on appelle l'imaginaire d'urne ou héroïque, l'imaginaire nocturne ou mystique et l'imaginaire synthétique, qui en fait, c'est un peu entre l'aube et le crépuscule, puisque le synthétique va faire les liens entre la lumière et l'ombre, ou l'ombre et la lumière entre les jours et la nuit. Donc la notion de transition et de faire des liens entre les choses. Vous verrez que c'est très intéressant, et en réalité, la première chose à dire, c'est que tout cela nous prouve, comme Jung l'expliquait déjà, qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous portons une structuration de cet imaginaire qui est l'outil qui nous permet de nous représenter la réalité visible et invisible. Donc en réalité, nous partons de la réalité extérieure, observable, nous la projetons dans notre mental, et à partir de là, on va essayer de l'ordonner selon un certain nombre de critères. Donc en fait, tout va prendre sens, et c'est ça la richesse du symbole, dont on a déjà expliqué dans les séances précédentes, qu'il est en fait un intermédiaire entre une réalité concrète, puisqu'il a toujours un support observable et matériel, et une dimension que l'on va appeler métaphysique. On va commencer. Alors, comme on parle sur des archétypes et des images symboliques, cette fois-ci, vous avez droit à un diaporama, une petite projection. Donc, voilà, l'apport d'accès à cette réalité intérieure est en relation en fait avec ses pouvoirs, dont on n'a pas conscience, mais qui en fait nous habite et nous ordonne mentalement. Il n'y a pas un imaginaire qui soit supérieur à l'autre, puisque chacun a une fonction complémentaire, comme nos différents organes, les différentes parties de notre corps. On ne peut pas dire que la tête soit plus importante que les pieds, bien qu'évidemment, quelque part, on peut mûrir sans pied, difficilement avec sa tête, mais disons que toutes les composantes, tous les organes, jouent chacun un rôle complémentaire. Donc, la question, c'est comment ça s'articule au niveau de la, je dirais, l'organisité de notre psyché. Parce qu'on arrive aujourd'hui, grâce au médecin à peu près, à savoir assez bien comment fonctionnent les corps physiques, mais il faut se dire que les corps psychiques sont une réalité, une entité propre, qui a également ses organes, son mode de fonctionnement, etc. Et donc, en fait, en quelque sorte, les cellules sont justement ces éléments symboliques, et ces clés, justement, qui vont les structurer. Donc, si vous êtes prêts, on part à la découverte de ces neuf archétypes ou éléments qui vont composer la base et sur lesquels ont travaillé ceux qui viennent de faire leur dessin et leur travail. Donc, dans l'exercice à faire, il était question de dessiner, faire un dessin, dans lequel vont apparaître différents éléments. Donc, un de ces éléments, le premier, va être une personne, un personnage. Alors, cette idée du personnage, quand on parle de personnage, automatiquement, on pense à un drame, comme dans le théâtre, oui, une pièce de théâtre, une représentation. Donc, on est en train de représenter, de jouer l'existence. Chacun de nous, quand on rentre dans la vie, on va jouer son scénario, on va jouer un petit peu en fonction de ses possibilités, à tel point que l'extraordinaire philosophe stoïcien qui était Epictète disait « Dans la vie, il ne t'est pas donné peut-être de choisir les rôles que tu as joués, mais il t'est donné de bien les jouer. » Et l'empereur Auguste, quand il meurt, les derniers mots seront « Ai-je bien représenté mon rôle ? » Donc, dans notre vie, arrivons-nous à assumer correctement ce rôle. Mais en même temps, justement, cette idée d'être en représentation, parfois, va nous amener à nous identifier excessivement à ces masques, comme ce que vous voyez représenté ici. Il y a encore davantage ici. Donc, ce personnage qui est l'élément de dramatisation, il va être dans la tragédie, il va être dans la comédie, et comme dira Jung, la persona, puisqu'il va utiliser ces termes, elle représente notre figure sociale. Tout ce qui est en nous, nous fait apparaître aux autres. Donc, en fait, par rapport à la persona, nous avons plusieurs visages, on se présente de diverses manières, selon les rôles et les relations qu'on a avec les uns et avec les autres. Si nous sommes trop projetés vers l'extérieur, ce personnage va, en quelque sorte, être trop dépendant des applaudissements ou des jetés des tomates. Les critiques ou les louanges nous seront extrêmement, comment dirais-je, on sera très influençable par tout ça. Donc, il va falloir aller plutôt vers l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir construire un être plus solide, donc ce personnage doit sortir de la persona pour passer du moi au soi, en quelque sorte. Mais voilà, les Grecs, vous savez, le monde antique était extraordinaire. Les tragédies grecques vont représenter, en quelque sorte, tous les sentiments que l'être humain pouvait ressentir. C'est pour ça que Aristote nous explique que grâce à la tragédie, on permettrait de faire que ce qui assistait à ces drames et à ces spectacles soit, comment dire, purifiés. Il parlera de l'ancienne des catharsis. On est purifiés parce que les émotions et les sentiments des autres vont en quelque sorte nous faire travailler sur nos propres ressentis intérieurs. Alors, donc, cette persona masque, c'est effectivement, dans les cas, disons, de cette dramatisation ou dans les cas de la mise en scène de nos histoires, celui qui va mener une quête fondamentale, c'est-à-dire, le sujet qui joue son propre drame, sa propre existence. Et donc, ça permet, justement, cette dimension mythique et trétrale permet à l'acteur de s'exprimer à travers son imaginaire. Et là, il y a effectivement l'idée, quel type de figure on va représenter ? Quel modèle, en fait, va nous inspirer ? Parce qu'en fait, depuis qu'on est petit, on aura des modèles inspirateurs. D'abord, ce seront les parents qui sont en quelque sorte déifiés par les enfants. En la plupart des cas, parfois, les rapports sont plus difficiles, mais normalement, c'est le premier modèle. Ensuite, ce seront les copains, les profs des figures mythologiques. Évidemment, les enfants, aujourd'hui, sont tellement entourés d'images, que ce soit les mangas, les bandes dessinées, ou autres, qu'effectivement, leur imaginaire est nourri de plein de modèles plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. Mais on va essayer de revenir un tout petit peu à cette idée que des figures masculines ou féminines, des héros mythiques, des figures historiques, des guerriers, n'est-ce pas, toutes sortes de personnages vont inspirer souvent les héros. Et, par exemple, Napoléon va s'inspirer d'Alexandre comme figure, disons, du grand héros qui avait réuni l'Orient et l'Occident, et ainsi de suite. Donc, les travaux d'Héraclès vont aussi inspirer, les travaux d'Héraclès vont aussi inspirer toute une série d'actions héroïques tout au long de l'histoire. C'est un personnage de la mythologie, mais plein de personnages historiques depuis l'Antiquité jusqu'au moins au 19e et 20e siècle vont s'inspirer de cet héroïsme. Donc, il y a le côté guerrier, mais il y a également le côté des figures féminines. Parce qu'effectivement, là, nous arrivons à l'idée de l'anima et l'animus. Quelles sont les figures qui nous inspirent, les archétypes, etc. On va dire aussi qu'il peut y avoir d'autres types de personnages, les bergers, les chasseurs, les pêcheurs, tout ce qui va être un peu un rapport avec la nature. Là, on a eu quelques-uns de vous qui sont allés à la pêche, ça c'est intéressant, un rapport avec l'eau. Et donc, il y a aussi un côté, comment dirais-je, d'immobilité. Celui qui se met à pêcher rentre dans un état un peu contemplatif. se met devant l'eau et fait émerger de ce profondeur de l'eau qui sont un peu les profondeurs de l'inconscient, des êtres vivants, des entités vivantes qui seront les petits poissons. Et aujourd'hui, on pratique beaucoup une pêche dans laquelle on pêche et après, hop, on fait partir, on libère les poissons qu'on a chassés. Le côté chasseur est quand même aussi inscrit dans la nature puisque justement, dans le monde où tous les êtres se mangent les uns les autres. Ça, c'est la notion du grand sacrifice du vivant. Et évidemment, il peut y avoir aussi d'autres types de personnages. Les prêtres, les sages, vous voyez, qui apparaissent aussi comme des figures inspiratrices, que ce soit Merlin, Yoda, etc. Donc chacun va lui donner les visages qu'il veut. C'est intéressant que dans beaucoup des sagas cinématographiques actuels, on va donner à ces sages des images un petit peu étranges mais toujours avec un côté bienveillant, une sorte de sourire et l'image du vieillard puisqu'on va traditionnellement associer la sagesse à la vieillesse. En tout cas, qu'il soit grand, petit, paisible, violent, en fait, il va exprimer cet être vivant qui est en train d'évoluer à travers tout ça et cet être vivant va aussi se relier aux autres vivants. Voilà, par exemple, l'homme dans l'univers. Alors l'idée, c'est que chacun doit se demander comment ça résonne à nous, comment nous nous situons nous-mêmes dans cet univers vivant, dans les rapports avec les autres, quels sont en fait les personnages qui nous inspirent, les formes qui nous inspirent et avons-nous conscience de quel est notre propre entre guillemets drame, qu'elle est notre propre histoire, notre propre voie d'héroïsation, en quelque sorte, puisque l'homme est plongé dans cet univers et donc, là, il y a une belle image, n'est-ce pas, les bébés dans l'univers, vous voyez, les petites fœtus dans l'univers, puisqu'en fait, on imagine l'univers comme s'il était à l'extérieur de nous, dans une apparente objectivité, je vois l'univers, il est là, les ciels étoilés, merveillés qui nous entourent, mais en fait, l'univers est ici aussi, il nous traverse, nous sommes nous-mêmes partis de cet univers, ce n'est pas que l'univers est là-bas et nous ici, donc cette notion d'interpénétration, c'est quelque chose sur laquelle on doit méditer, et c'est pour ça qu'on doit changer notre conscience du vivant pour le respecter davantage, puisque nous faisons partie de ces grands vivants. Et donc ça, ça demande de pouvoir développer une capacité de vécu plus intime, de rentrer plus en contact avec notre vie intérieure, pour rendre vivant l'univers qui nous entoure. c'est un peu l'objet de notre hors-série sur la nature, puisque justement c'est l'effet d'avoir rendu les choses comme des objets et des choses purement extérieures qui fait qu'on ne ressent rien. Je touche ça, je dis voilà, le thermos ne ressent rien, c'est une chose, mais comment je peux savoir qu'il ne ressent rien ? Le métal résonne, il émet des sons en quelque sorte, les minéraux, la pierre ressent des choses, tout ressent des choses, donc c'est une question de vibration. Alors, on va voir quels sont les éléments symboliques avec le temps, la mort, l'angoisse humaine, puisque comme je l'expliquerai davantage dans la deuxième heure, tous les travails qu'il va faire Gilbert Durand, il va les fonder sur le fait qu'essentiellement l'être humain est un peu angoissé, stressé par le temps. Donc les grands monstres dévorants en partie sont les temps. et la mort dans cette notion d'anéantissement quand même lui provoquent quelques petites frissons. Donc, dans ce qu'on a vu tout à l'heure comme image, on va donc reprendre des choses que vous devez mettre dans votre petit travail. Donc, la chute. Pour la chute, il y a plusieurs interprétations possibles, c'est pour ça que quand on fait faire les tests, on laisse les champs très ouverts, parce que chacun peut l'interpréter d'une manière très différente. Dans la plupart des cas, on voit la chute d'eau. D'accord ? Mais si on se rappelle de la notion de la chute, il y a une part de quelque chose de dynamique dans la chute, d'existentiel. C'est l'origine, le début et la fin de l'être humain. L'origine dans l'essence, au moins dans la tradition biblique, de la chute du paradis perdu, vous vous souvenez dans la Bible ? Et en même temps, c'est l'effet de chuter. Quand on commence à marcher tout petit, dès qu'on commence à faire ses premiers pas, qu'est-ce qu'on fait ? On marche, on tombe. On se relève, on tombe. On se relève, on tombe. Donc là, déjà dans cet acte, vous voyez, de la chute permanente de l'enfant, on commence à avoir une idée que notre vie sera faite de plein de chutes. C'est-à-dire des moments dans lesquels, après avoir vécu une certaine expérience, on rencontrera des difficultés et on chutera de notre super piédestal. Peut-être qu'on peut fermer la porte, Evelyne, parce qu'on commence à avoir de la circulation. Donc, en réalité, l'intérêt de la chute, c'est, est-ce qu'on est capable de tirer une leçon de ça ? Est-ce qu'on apprend ? On tire une expérience ? Ou bien, on est vraiment tellement content de chuter qu'on ne fait que ça ? Mais dès que vous êtes en état de marche, on avance, il y a un moment de déséquilibre. Il va falloir appuyer les pieds. La vie est un déséquilibre permanent. Donc, on court constamment à la recherche d'un équilibre qui ne sera jamais statique et définitif. Chaque fois qu'on croit qu'on est arrivé, quelque part, ok, mais c'est une marche, c'est pas un escalier, alors ça monte, on descend, mais disons, on ne va pas rester là définitivement. Donc, ça nous situe dans la notion du mouvement, de la, comment dirais-je, de la temporalité, du fait justement qu'on va être soumis à plusieurs expériences de transformation. Donc, on a quelques exemples dans la mythologie et dans le récit public. bien sûr, la grande chute est celle de la sortie du paradis avec les pauvres, entre guillemets, la perte du paradis va évoquer la perte de contact avec le monde en haut ou le monde invisible, mais aussi, c'est sortir d'un état infantin, idéal où tout était parfait, presque fétal, vous voyez, de la conscience, pour pouvoir rentrer dans le monde de la confrontation avec la réalité. C'est pour cela que c'est en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal que ces chers couples primordiaux, d'Adam et Ève, sont chassés du paradis. Parce qu'en fait, ils sont chassés d'un état d'ingénuité primordiale mais d'inconscience. Il va falloir qu'ils rentrent dans la conscience. Et la conscience, c'est la conscience de la dualité, de la vie, de la mort, du bien et du mal, en fait, de tout ce qui va faire ce monde, entre guillemets, réel, et concret dans lesquels on vit. Autre exemple que vous connaissez peut-être dans la mythologie grecque, c'est celui d'Icare, le fils de Dédale, qui est tellement, qui s'est fait des ailes, n'est-ce pas, des ailes pour sortir du labyrinthe, enfin, il y a toute une histoire. Et quand il sort, Icare est tellement attiré par le soleil qu'il monte très haut. Évidemment, la cire fond, les plumes se dispersent et il connaît une terrible et bestiale chute qui l'a conduit à sa mort. Donc là, c'est un petit peu l'image de l'excès, un petit peu l'hybris, l'orgueil. On a voulu aller très haut et donc plus haut était la montée, plus grande était la chute. D'accord ? Donc attention, il vaut mieux tomber des petits, dans certains cas, c'est un peu très grave. Donc après, on a effectivement, un autre critère qui est celui, la chute d'eau. On fait le lien entre la chute et l'eau où à ce moment-là, ce mouvement va être purificateur. Mais dans un premier sens, la chute associée avec la peur, l'apprentissage, la temporalité est un tout petit peu liée, on le verra tout à l'heure, à l'imaginaire nocturne. Tout ce qui nous fait un peu peur. Donc on est un peu dans l'angoisse et la peur. L'élément purificateur. Alors là, c'est intéressant puisque justement, cette chute-là, elle va évoquer l'idée d'une descente pour intégrer un cycle, un processus cyclique de naissance et de mort. dans ce cas-là, on va euphémiser la chute. Si on dessine la chute comme la chute d'eau dans un très joli paysage, etc., elle est moins dangereuse que la chute qui nous fait perdre nos moyens. D'accord ? C'est une manière de la représenter à la fois purificatrice par l'eau, mais aussi euphémisante dans le sens que ce n'est pas trop grave. On ne va pas se faire mal avec cette chute. Bien. En réalité, il y a une belle idée qui apparaît ici. Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Donc, devant chaque épreuve de l'existant, chaque chute que l'on va connaître, l'essentiel, ce n'est pas de pleurer parce que ce moment-là va faire des grandes cascades de nos propres chutes affectives et sentimentales. n'est pas de pleurer, mais justement, pouvoir, comment dire, tirer des enseignements. C'est une chose importante dans la vie, tirer l'accentessence. Et ceci nous amène un tout petit peu au monstre dévorant. Waouh ! Ça, c'est un terrible tableau de Goya, peut-être, qui représente Cronos. Oui, parce qu'il dévore ses enfants. Mais, simplement, on devrait corriger M. Goya parce que Cronos, le temps, Saturne et Cronos, quand il dévore ses enfants, il les avale tout d'un coup. Il ne les coupe pas en morceaux. c'est encore plus, c'est plus désagréable parce que l'on sent que c'est ça, plus noir. Mais en réalité, les sentiments, un sentiment un peu angoissant qu'on peut avoir vis-à-vis du temps, va nous les faire voir comme un monstre dévant. Le temps qui passe, qui nous fait perdre nos moyens, et on le rend coupable de plein de choses, ce pauvre temps. quand en réalité, ce n'est pas son problème. Lui, il est là. C'est une sorte de fluide énergétique dans lequel circule notre conscience. La question, c'est que faisons-nous du temps ? Il y en a certains qui engrangent, avec les passages du temps, des graines de sagesse, et d'autres qui engrangent des cheveux blancs. Mais, on peut tous avoir des cheveux blancs, mais quand même, l'essentiel, c'est arriver à la sagesse. Si on a les deux, c'est encore mieux. Donc, alors, l'état est mortel, il dévore ses enfants. Donc, vous voyez cette idée ? Rappelez-vous que dans les mythes, justement, de Kronos, il y a quand même un des six enfants de Kronos et Rhea qui est sauvé. C'est le petit Zeus, parce qu'en fait, Rhea, qui est la mère de ses enfants, étant déjà un peu attristée de cette disparition, décide, à un moment donné, d'échanger l'enfant par une pierre enveloppée d'un linge comme si c'était un bébé. Donc, comme je vous expliquais, Satur Kronos dévore entièrement l'enfant, il dévore la pierre, sans rien. Et donc, le petit Zeus est caché quelque part jusqu'à ce qu'il peut détrôner son père et instaurer, en fait, symboliquement, l'intégration de l'espace-temps et la création de l'univers tel qu'on le connaît. Alors, nous sortons d'un grand temps et on rentre dans d'autres choses. Alors, les monstres dévorants peuvent être associés à ce qui sont les ténèbres, ce qui est maléfique. En général, il y a une gueule dentée. C'est toujours qu'un monstre dévorant, on voit une espèce de gueule, plein de dents, et qui fait ce geste d'avalage. Il va nous avaler, il va nous dévorer, nous détruire, en quelque sorte. Elle est universelle. Beaucoup de fois, on le voit sous la forme du dragon. qui crache des feux ou autre. Et ici, on a l'image de Jonas. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas et la baleine ? Nous savons aujourd'hui que la baleine a des petits dents et qui ne mange que du plancton. Donc, il n'y a pas plus d'offensif dans la nature. Mais cet être immense, n'est-ce pas, qui peut avoir une maison à l'intérieur d'elle, pourrait apparaître dans les mythes anciens comme l'image, justement, de cet être capable d'avaler un être humain. Donc, dans la mythologie, c'est qu'il faut savoir fin de l'Ancien Testament. Jonas est chargé par la divinité d'annoncer aux invitants des Ninives la destruction de leur ville. Mais comme c'est une mission dangereuse, il s'enfuit, on dit pour l'Espagne. Alors, évidemment, c'est un petit peu... Mais les vaisseaux qui sont assaillis par une horrible tempête en finition de sa désobéissance, et Jonas, donc, effectivement, il est avalé par cette baleine. Mais en fait, il va finir par avouer que les dangers courus par les navires sont causés par son propre refuse d'obéir à la divinité. Donc, quand il reconnaît sa propre cause dans le processus, il est libéré. Donc, en fait, il passe une épreuve qui est intéressante puisque ce monstre dévorant va être en quelque sorte une matrice dans laquelle il va pouvoir vivre le processus de purification de ses propres mensonges ou ses propres peurs. En tout cas, on peut toujours imaginer ces monstres dévorants sous les formes qu'on veut. Ça, c'est le plus célèbre de tous, c'est les dragons. Tous les dragons ne sont pas méchants. Je vous dis qu'en Chine, il y a des super dragons de la sagesse comme les serpents. Ce sont des figures au niveau symbolique qui ont les plus grandes, on dirait, polysémies. Une infinitude de signification. Donc, depuis des formes souterraines, telluriques, un peu noires, porteuses des morts comme certains serpents qui peuvent dévorer, les bois qui sont capables de dévorer une poire entière, vous voyez. Mais on aura aussi des serpents ailés, comme sera le camp des Quetzalcoatl, qui est associé à une forme de sagesse, des serpents qui naviguent dans les ciels, donc se forment en fait des énergies célestes, avec leurs pattes, leurs griffes. En Chine, on le voit les griffes comme des sortes de svastika, qui symbolisent les grandes énergies qui se croisent, etc. Ça va donner toute la dynamique de l'existence. Donc, ils ne sont pas que « dangereux », mais il y a une part de nous-mêmes qui devant ces figures-là, qui représentent des dangers très importants, vont soit avoir peur, et soit on en chercher les réfuges, soit l'affronter, alors on deviendra les héros. On a les deux figures, l'espace du réfuge, qui en fait était le réfuge des dragons, donc il vient aussi d'une matrice souterraine, et en face de lui, les héros qui viennent vaillamment enfoncer son épée. En réalité, la mort du dragon, en général, ce n'est pas la mort du dragon, c'est la canalisation de ces énergies de l'inconscient, ces forces primitives, dans quelque chose qui donnera sa propre puissance au héros. Ça, ça se voit très bien dans la cathédrale de Notre-Dame, le jour où on pourra revenir, sur le tampon latéral, vous voyez les figures qui sont au-dessous du tampon, disons, quand vous êtes devant à droite, on voit Saint-Marcel qui sort de son tombeau, il tient une sorte de lance, en fait, qu'il met sur la tête d'un dragon, mais il était en train de maîtriser les énergies du dragon, comme il s'agit de maîtriser les forces un peu négatives de notre propre inconscient. Il ne s'agit pas de tuer, dans le sens. Alors, les éléments qui vont permettre un peu de nous structurer sont, pour commencer, l'épée. La pauvre épée qu'on a failli oublier dans notre dessin, l'épée. Donc, qu'est-ce qui va symboliser l'épée ? C'est une arme, donc elle évoque l'ensemble du combat, des confrontations. Elle coupe, elle sépare, elle tranche, d'accord ? C'est pour ça qu'elle est associée à la capacité de prendre des décisions. On décide de faire quelque chose, alors c'est tranché, c'est ceci et pas autre chose. C'est l'arme du justicier, du chevalier, elle évoque la pureté, la puissance. Bon, une des épées les plus célèbres, dans quelque sorte les mythes occidentaux, c'est l'épée du roi Arthur, qui est plantée dans une pierre dans laquelle son père l'avait laissé, et qui ne pourrait être enlevée que par les véritables héritiers de cette lignée. Mais lui-même ne laissait pas, parce qu'il avait été mis, disons, en charge, suivant par d'autres personnes, donc en fait, il ne connaissait pas exactement son identité. Et dans cette sorte d'innocence jeune, de sa jeunesse, quand il demande d'aller chercher une épée, par hasard, il tombe sur cette épée, il la retire de la pierre avec extrême facilité. Donc, on confirme que c'est bien lui le maître de l'épée. Donc, en fait, c'est la force de l'esprit qui peut se dégager de la matière. C'est un esprit visionnaire, qui est capable de voir, qui est la vision, la discrimination et la clarté. Dans cette image-là, dans ce cas-là, oui, l'épée d'Arthur va représenter ça. Alors, donc, les compléments, évidemment, comme vous voyez, l'épée, je reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie, va être un élément tout à fait de l'imaginaire diurne. D'accord ? Le côté héroïque, le courage, on affronte les difficultés, on distingue les biens du mal, etc. Et de l'autre côté complémentaire, le côté plutôt qu'on appellera nocturne, qu'est-ce qu'on fait dans la nuit ? On va se coucher. Et on va se coucher dans un lieu relativement protégé. Donc, on cherchera un refuge. Et ce refuge aura en même temps les caractéristiques du berceau et du tombeau. Il y en a qui naissent et qui meurent dans le même lit, au moins traditionnellement. C'est ce qui s'est passé dans les maisons plus simples, mais pas tout s'est passé dans le même endroit. Et après, on enterrait même les morts dans certaines traditions sous la maison. Donc, il y a toute cette idée du blottissement, de la fainité maternelle, de la terre, de la maison. Donc, on rentre dans une imaginaire qui est associée à l'intimité et aussi ce qu'on appelle l'inversion des choses. Le berceau qui devient un tombeau. Le côté intimité qui réduit tôt. On va expliquer justement, il minimalise. on n'en sait rien, il n'y a pas de problème, tout va bien. On appelle ça euphémiser. Euphémiser veut dire quelque chose de grave, de sérieux, on ne fait rien. Non, on n'en sait rien. C'est la chanson Madame la Marquise, tout va très bien Madame la Marquise. On ne déplore qu'un tout petit rien, comme dit la vieille chanson. Et en réalité, tout est en train de se détruire complètement. quand on veut se protéger de quelque chose qu'on a peur de ne pas intégrer, on dit non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. On l'évacue. Et dans l'imaginaire, on le réduit. Parce qu'en fait qu'on la réduit, on pense qu'on pourra le tuer plus facilement. Ça vient une petite mouche. Bon. Après, la mouche grandit. Bon. C'est clair, donc, cette protection, c'est contre tout ce qui nous assaille, vous voyez, les phares au milieu de la mer, tout ce qui est les châteaux forts, les lieux de protection. Donc, c'est toute la symbolique de cet aspect nocturne, l'intimité. Et là, voilà, bon, là, c'est simplement une bâche de bains dessinée d'un sort de loup qui se réfugie dans une grotte. Alors, là, on a de nouveau ça, Berceau-Tombeau. Et souvenez-vous toujours que c'est dans des grottes ou dans les sommets de certains temples qui ressemblaient à deux gueules d'animaux qui s'est trouvé des lieux d'initiation. Parce que dans toute initiation, il faut passer par une mort-renaissance. Les rites des Mitras, la figure que vous voyez là, c'est un culte des Mitras qui tue les taureaux. Mais les sanctuaires des Mitras étaient faits toujours dans des espaces qui étaient des grottes ou qui évoquaient les grottes. Les étoiles, disons, sur le toit, mais donc pour creuser cette matrice des renaissances dans les mondes invisibles. Au Mexique, nous avons pu visiter avec Fernande, enfin il y a un certain nombre d'années, un endroit assez extraordinaire dans lequel on trouve des temples qui étaient faits à l'époque des Aztèques, un petit peu avant. L'entrée du temple représente l'entrée dans la gueule d'un jaguar. Et dedans, c'est comme si on était, n'est-ce pas, dans le corps de ce jaguar. parce que c'était les chevaliers jaguars qui étaient initiés dans ce lieu. Donc vous voyez, c'est vraiment là le monstre dévorant revient lui-même une fois qu'on a vaincu la peur de rentrer dans ce lieu secret, mystérie, inconnu, le lieu dans lequel la confrontation avec nos propres peurs permet de déclencher la transmutation dans un autre plan de réalité. Donc on est vraiment dans un aspect extraordinaire, c'est pour ça que vers son tombeau, en fait, on vient de quelque part, on naît, on meurt, on part vers quelque part. Alors, que se passe-t-il avec l'âme ? Ça, c'est une autre question. Ça va pour l'image ? Alors, si nous venons à ce quelque chose de cyclique et qui tourne, se reproduit, progresse, là nous sommes justement dans un autre élément très important pour la structuration des choses puisque c'est l'évocation de la roue du temps. La roue du temps. Pourquoi on imagine le temps comme une roue ? Parce que si on prend, en se basant simplement sur les phénomènes naturels, dans les cycles de la nature, nous avons les cycles de l'année. Année, anneau, l'anneau de l'année. L'anneau de l'année, puisque la Terre tourne autour du Soleil, on verra apparaître ces phénomènes des saisons, par l'alternance justement des moments plus chauds, des moments plus froids, ce qui donnera au moins dans les climats tempérés, l'alternance des saisons. 30 ans été, automne-hiver, et après l'hiver, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'hiver devient définitif, comme dans la guerre des trônes dans laquelle l'hiver arrive, l'hiver arrive, ou est-ce qu'il est à un moment dans un processus ? Selon l'état de notre conscience, ou de notre inconscience, si nous sommes éduqués dans une vision linéaire des choses, ce qui est le propre de la mentalité moderne, on imagine un progrès définitif, ce qui est impossible dans les civilisations, parce que c'est antinaturel. Toute civilisation naît, s'épanouit dans les meilleurs d'elles-mêmes et en donnait au revoir. Elle répare. Ça, la mortalité de toutes les choses est dans l'ordre de la nature. Donc, en fait, la cyclicité et ce processus cyclique permet qu'il y ait un rythme, une progression, un progrès, un déclin, vous voyez, le cycle d'année, l'anneau. Ça, c'est quelque chose que l'on doit, comment dirais-je, je dirais presque somatiser davantage. Nous avons des horloges auxquelles on est accroché, ces montres, on ne sait pas qui tient qui. Donc, on est prisonnier de nos chronos très exigeants de la vie moderne. On est tous un peu comme Chaplin dans le temps moderne, dans des mécanismes très robotisés. Mais c'est un temps mécanique, le temps des aiguilles de la montre. il faut arriver et il faut arriver à rentrer dans l'état organique, le temps vital et le temps sacré. Donc, il y a différentes dimensions du temps, comme les horloges molles de Dali, vous comprenez ? Donc, il faut pouvoir percevoir les autres dimensions des choses. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de se réapproprier la notion de cyclicité, la notion de rythme, la notion d'alternance. C'est parce qu'il y a cyclicité, rythme et alternance que les durnes et les nocturnes vont se succéder l'un à l'autre et que les passages de l'un à l'autre passent par cet intermédiaire qu'on verra tout à l'heure, c'est l'imaginaire synthétique. D'accord ? Donc, il faut relier ces éléments complémentaires. Alors, quelques images de ce qui tourne et qui est cyclique, qui progresse. Là, vous avez, vous voyez, un joli dragon chinois dans toute sa splendeur, qui est représenté un peu comme l'ouroboros. Je ne sais pas si vous connaissez cette figure de l'alchimie médiévale. Un magnifique serpent enroulé sur lui-même. Vous voyez, donc là, il s'est mort la queue. Donc, en fait, imaginez qu'il se mange lui-même. Il arrive un moment où il ne reste plus rien. Il s'est dévoré lui-même. C'est comme les temps qu'il se dévore lui-même. Mais en même temps, comme les serpents. Pourquoi les serpents étaient si fascinants ? Parce qu'une des caractéristiques du serpent, c'est la mue. Toutes les années, les serpents chantent des peaux. Ils lâchent ces vieilles peaux et reprennent une nouvelle. Ce n'est pas génial, ça. C'est un peu comme si c'était une sorte d'arbre, d'arbre animal. Donc, dans cela, il était fascinant comme image de la puissance extraordinaire de la vie. De la mort va toujours renaître une nouvelle forme de vie. et cette cyclicité et vitalité de l'univers dans sa totalité, avec son rythme et son alternance, peut-être une des figures symboliques la plus riche de signification, c'est le yin-yang, le disque goéla, avec les cercles noirs avec un point blanc, les cercles noirs, les points noirs, qui s'articulent les uns dans les autres. Là, on a pris une photo instantanée, mais il faut imaginer que cette figure de yin-yang passe son temps à faire que le noir grandisse jusqu'à prendre la presque totalité et quand il croit que ça y est, il domine le tout, comme il avait un petit point blanc à l'intérieur de lui, c'est le petit blanc qui commence à grandir. Et quand le blanc dit ça y est, je tiens, je suis le maître du monde, et non, c'est le petit noir qui commence. Et ça nous amène justement dans le cycle de l'année, les saucisses d'été qui sont les moments les plus yang, la plus grande puissance d'émission solaire, aux saucisses d'hiver qui sont les moments les plus yin, c'est-à-dire la plus grande puissance nocturne, en passant par les équinoxes qui sont les temps d'équivalence du jour et de la nuit qui sont les printemps et l'automne. Donc si on savait travailler avec ces forces de la nature, les respecter davantage, eh bien ça nous aiderait aussi à l'intérieur de nous-mêmes, à nous reconstituer en harmonie avec la nature. Vous voyez que tout ça, ça nous amène loin pour la méditation. Voilà. Donc la spirale, parce qu'en fait, les six mouvements, les mouvements de direction de l'espace, se résument tous dans un septième mouvement ascensionnel qui est celui de la spirale. et dans la mythologie andou, vous avez ce très beau personnage, n'est-ce pas, qui est effectivement Shiva dans un sang, qui évoque celui qui crée et détruit l'univers. Donc c'est un dieu andou avec ce grand déploiement de l'univers autour de lui. D'un côté, il tient un tambourin par lequel il marque les rythmes de l'univers, les battements du cœur de l'univers, et de l'autre, une flamme, puisqu'à la fin des temps, tout cela disparaît. C'est extraordinaire de savoir que les anciens hindous envisageaient déjà une ancienneté de l'univers énorme, mais pas seulement ça, parce qu'ils avaient les jours et les nuits des Brahmins, ils envisageaient aussi qu'il était naturel que les univers naissent, se développent, meurent, et puissent renaître. Ça, il faudra revenir après la mort de l'univers pour la naissance d'un prochain. Comme ceci amène à des cycles de milliards d'années, notre petite conscience ne peut pas embrasser ça totalement, mais à petite échelle, on peut comprendre que les planètes et les systèmes solaires sont laissés, soit disparaissent, naissent, disparaissent, il y a une telle multiplicité dans l'univers que ça dépasse notre entendement. Bien, alors, quelques éléments polyvalents qui accompagnent l'action, l'eau. Alors, toujours, quand on parle des éléments, les éléments peuvent être également ambivalents. En astrologie, nous avons les quatre éléments. Ici, on va parler juste de l'eau et du feu. Ambivalents parce qu'ils peuvent être soit très dangereux, cette eau noire qui coule, hostile, voilà, les marais qui vous englutent, tout, 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 la grande vague qui vous absorbe et vous fait disparaître comme la vague du Koussaï, vous comprenez, là, c'est le côté inquiétant de l'eau. Mais en même temps, que fait-on sans eau ? A tel point qu'aujourd'hui, nous sommes dans la grande problématique de ce qu'on appelle l'or bleu, puisqu'on commence à en avoir de moins en moins et ça pose beaucoup de problèmes la gestion de tout ça. En tout cas, c'est ce qui anime, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui fait circuler les choses, donc elle est extrêmement importante, elle est génératrice de vie, ressourçante et purificatrice, ça c'est le côté très positif. Les anciens avaient tout un culte des divinités associées avec l'eau, là vous avez une fille de Posédon en personne, mais les nymphes, vous voyez, les sirènes, enfin il y avait toutes sortes de déesses, de petites divinités, des esprits de la nature qui animaient ces forces naturelles de l'eau. Toujours par exemple avec des dauphins, comme les figures de ce qui est là. Donc l'eau lustrale est purificatrice elle a une valeur morale, elle invoque la pureté, elle peut être fertilisante, la croissance végétale, elle peut être apaisante, d'ailleurs certains pommiers ont mis l'espace d'apaisement, le lac, le miroir du ciel. Après nous avons les animaux. Alors quel type d'animal va-t-on représenter ? Cet animal va être en quelque sorte une forme de totem, quelque chose qui va un petit peu évoquer, quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous. Alors on peut choisir des animaux un peu domestiques et maintenant on a tellement d'animaux domestiques, en tout cas en France c'est incroyable, je ne me souviens plus les nombres et les chats ont dépassé les chiens. Il y a plus de chats en France que des chiens. Mais on est devenu fous parce que quand vous allez dans un supermarché, vous voyez maintenant les rangées, n'est-ce pas, pour les animaux, vous dites qu'on est devenu un peu fous. Pardon ? Bio et tout, c'est devenu incroyable. J'ai un pudifique, comment ça s'appelle ? Un pudique voile sur ça. Là on a cette image, c'est Diogène qui cherchait l'homme avec une lanterne allumée en plein midi. C'était les philosophes cyniques en Grèce et en fait ce qu'il trouvait c'était que des hommes, ces hommes qu'il méprisait un peu, il les voit que sur la fibre des chiens. Ce n'est pas très sympathique mais c'est comme ça. Bien sûr, on a un animal totémique comme les petits comment ça s'appelle ? Il est fixe pour Cérix Ovelis et c'est lui qui accompagne Tintin. Je ne me souviens plus le nom du... Milou. Évidemment, Milou. Mais toujours, les héros positifs font des petits animaux ce qui va aussi évoquer à la fois leur monde émotionnel parce qu'évidemment vis-à-vis de l'animal domestique on a un rapport émotif, n'est-ce pas ? Oui, ça c'est autre chose. Bien sûr, là c'est plus sérieux. Mais on a même des petits singes domestiqués en Égypte. Et en même temps, c'est un petit peu l'élément qui détend, qui permet un peu de se libérer des tensions. Mais il peut y avoir d'autres types d'animaux. Les sauvages qui sont un peu inquiétants. Alors le loup avec la meute et qui vit surtout la nuit va être seul avec l'imaginaire nocturne. Les lions majestueux qui regardent, n'est-ce pas, dans leur glorieux, voilà, personne n'est à ma hauteur. Donc en fait, il est au sommet de la chaîne entre guillemets alimentaire. Donc il y a peur des personnes sauf de ces maladies ou de ces congénères. Parce qu'en fait, entre eux, ils ne sont pas très tendres. Mais disons, quand même, c'est l'idée de celui qui est très solaire et diurne. Le loup apparaît comme plutôt nocturne. Mystérieux. Il y aurait toute une symbolique des animaux extraordinaires. Là, c'est un petit échantillon. Les oiseaux, l'aile, le souffle de l'esprit, l'air, ceux qui volent dans l'air. Pourquoi l'aigle et les faucons sont si importants ? L'aigle, parce qu'elle arrive au sommet le plus haut. Donc il est associé à l'élévation. Ils regardent le soleil directement, les faucons aussi. Donc ils ont une capacité de fixer la lumière. Ils ont un regard laser tellement incroyable que je ne sais pas combien de mètres ils peuvent voir une toute petite proie qui se déplace un petit bond sur la prairie et en deux secondes il vole. Comment dirais-je ? Un vol, pas plané, mais un vol l'escadron. Il pique et boum ! Une précision, un regard, le côté précis, incroyable. Et en même temps, il y a le côté détente, élévation, étrangement céleste. Donc toujours, tout ce qui est céleste va être associé à ça. À tel point, effectivement, pour revenir à l'Égypte, que l'âme humaine est représentée à plusieurs niveaux. Mais un des niveaux déjà intéressants, c'est une petite hirondelle avec tête humaine. Donc il y a la conscience humaine, mais l'âme qui peut s'échapper du tombeau. Donc il représente la partie immortelle de l'être humain. Et voilà, sinon vous avez la colombe pour la... et on finit... Bon, les colibrés, enfin il y a plein d'oiseaux super intéressants. Les feux des origines solaires, stellaires, célestes. Alors le feu, aussi, il peut être sous un aspect tout à fait inspirateur. C'est la chaleur, c'est la lumière, c'est la connaissance, c'est Prométhée qui nous apporte ce feu libérateur. ou bien il peut être destructeur. Donc alors c'est le feu que l'on ne peut pas contrôler et ça peut provoquer des drames. D'accord ? Donc comme dans l'eau, la grande vague nous étouffe et l'eau peut nous nourrir. Le feu nous donne l'intelligence et la force disons de créer des choses ou bien il peut nous détruire. En tout cas, ce sont les deux forces dynamiques que le feu et l'eau sont toujours présentes dans l'imaginaire. ou bien elle peut devenir le feu culinaire de l'âtre qui nous nourrit. Ou le feu purificateur de l'éclair ou des épées flamboyantes. On va toujours jouer cette image. L'épée est associée par rapport à ça au feu de tel point que dans Star Wars, les épées sont un laser. Pour rappeler les grandes... Feu purificateur, sacrifice, offrande, médiateur. Et dans ce sens-là aussi, on avait l'incinération qui évoquait cette notion de se dépuyer du corps physique pour libérer l'âme. La transcendance associée à l'immortalité de l'âme et la renaissance. Ou bien, oui, comme dans les bateaux, il y a deux types d'incinération. Celle des hindous qui est très classique, très connue depuis longtemps, mais aussi les drakkars, puisque les grands les grands navigateurs ou chefs ou capitaines vikings, quand ils mouraient, on les enveloppait, on les mettait dans leur bateau, on brûlait le bateau et on les laissait partir. Ce qui pense à l'Egypte sur le bateau, la marque ? Oui, c'est ça, mais c'est pas tout à fait brûlé pas dans l'Egypte. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que savoir combiner tous ces éléments peut nous permettre de faire un certain travail justement sur nous-mêmes pour relier les éléments contraires qui font partie de l'existence. Bien, nous allons faire une petite pause de l'esprit.